Les 30 meilleurs jeunes bergers d'Auvergne se sont réunis pour disputer la finale territoriale Auvergne des OVINPIA de 2023. Objectif, démontrer leur connaissance théorique autant que pratique en s'inspirant des gestes quotidiens des éleveurs. L'idée de cette journée, c'est qu'ils s'affrontent sur des épreuves qui imitent le métier du quotidien de l'éleveur auvin. Sept, huit épreuves. La particularité en Auvergne, c'est qu'en plus on intègre une épreuve dédiée à la MSA, sur la santé, sécurité et au travail, qui est une problématique hyper importante de la filière auvin en région. Et en plus, on a intégré une épreuve qui était sur la laine, qui n'était pas obligatoire, mais qu'on a souhaité importante en région. Les autres épreuves sont des épreuves classiques qui sont faites dans toutes les régions françaises. L'idée, évidemment, c'est qu'il y a une grille de notation, donc il y a un jugement. Mais les jurys qui sont présents sont aussi là pour faire de la pédagogie et expliquer la notation attribuée et évaluer le geste du candidat. Donc oui, évidemment, il y a des discussions et de la pédagogie dans tout cela. Et c'est aussi l'intérêt des ovincières. Tri des brebis à l'aide d'un lecteur électronique, entretien physique des bêtes avec le parage des onglons, auscultation des animaux, les épreuves encadrées par des professionnels, étaient l'occasion de tester leurs connaissances et comparer leurs méthodes de travail. Aujourd'hui, il y a des personnes des départements extérieurs, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, le Cantal aussi. Donc ça permet de faire beaucoup de connaissances et de parler entre nous pour échanger avec ce qu'ils font. Parce que par rapport à notre département à l'Allier, ils n'ont pas les mêmes techniques, pas les mêmes productions que chez nous. Une belle expérience pour Mathieu qui souhaite créer sa propre exploitation au vines, tout comme Nora Fleurier qui, elle, n'est pas issue du monde agricole. Moi, j'ai choisi de participer parce que j'adore le mouton, déjà, pour commencer. Et puis ensuite, pour me prouver à moi-même déjà que je suis capable autant que les autres, puisque je ne suis pas issue du monde agricole. Et puis pour acquérir d'autant plus de connaissances techniques et pratiques. Moi, mon projet, ce serait de m'installer en RACIL de France, donc faire de la sélection en RACIL de France. Une journée riche en enseignements pour Nora et une véritable satisfaction pour les deux finalistes, Gabriel Roux et Alexandre Delabre, tous les deux venus de la Haute-Loire. Beaucoup de fierté et on ne pensait pas arriver jusque-là. On pensait ne pas faire premier pour moi. Moi, cette journée, c'est beaucoup le stress et de la surprise, car je ne pensais pas être sur le podium. Je pensais être bien plus loin. Déjà, je ne suis pas du tout dans l'Aauvain. Mes parents sont dans le Bovin, alors c'est la découverte cette année de l'Aauvain. Et ça me passionne et je découvre toutes les races. Malheureusement, Gabriel n'aura pas 16 ans le jour de la finale à Paris. Il devra donc céder sa place à Jean-Bussy, arrivé 3e des Ovimpiades régionales. Rendez-vous donc le samedi 25 février 2023 au Salon international de l'agriculture pour la grande finale nationale. A noter que c'est Adrien Chambon, un jeune berger de Haute-Loire qui avait remporté le titre de meilleur jeune berger de France l'année dernière.